Repartons à l'étranger où le ministre des Affaires Sociales a séjourné au Tchad, Anjamena, dans le cadre de la haute session des droits de la femme. La cérémonie était sous le patronage du chef de l'État tchadien Dorian Okoro. Jessica Paul Mkollé nous font le point. Femmes et transition politique en Afrique, défis et opportunités pour faire avancer les droits des femmes. C'est le thème qui a réuni les ministres en charge de la femme de plusieurs pays, à l'instar du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Niger et bien d'autres. Nous sommes résolus à nous concerter régulièrement sur des sujets en lien avec les préoccupations des femmes de nos États respectifs. À maintenir la collaboration entre nos départements ministériels, à travers un comité technique de suivi des recommandations, issus de la table ronde constituée des points focaux représentant chaque État. La femme, longtemps considérée comme le maillon faible en cette période de transition, veut aussi apporter sa pierre à la reconstruction de son pays. Nous sommes donc réunis ici dans la capitale tchadienne, au cœur de l'Afrique, dans un esprit de dialogue et de collaboration, conscientes que la participation pleine et entière des femmes à ces processus est crucial pour assurer des transitions démocratiques réussies et durables. C'est aussi la raison pour laquelle cette session nous offre l'opportunité de partager avec nos sœurs des autres pays et nos partenaires, en vue d'apprécier ce que nous avons fait de bien, mais surtout comment nous pouvons faire différemment et mieux en apprenant aussi de nos sœurs des autres pays pour que la dernière phase de la transition soit marquée par notre indéniable action commune. Pour ces femmes, la période de transition est ici une opportunité à saisir afin de renforcer l'égalité des sexes en optimisant les politiques et en intégrant des perspectives plus inclusives.